Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Dragons. Les amis, aujourd'hui on va parler nouveaux légendaires Freygar et Cendrillon dont on verra même la démo du skill de Cendrillon et quelques arbres de talent que je vous conseille. On va parler évidemment de tous leurs skills, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Pas d'excuses les amis pour ne pas être sur le Discord, vous y retrouverez toutes les infos, évidemment les screens sur Call of Dragons et sur tous les jeux que vous pouvez voir sur la chaîne. On commence donc par Freygar et ce premier skill, alors Freygar, elle est archée, elle est maintien de la paix, mobilité comme arbre assez classique, comme ce premier skill avec un coup de rage de 1000, le Squall Shot, il a un skill dommage factor qui n'est pas énorme, intéressant mais pas énorme, de 300 à 600, il a surtout un normal attaque critique critique, rate bonus de 60%, là ça reste constant, et ce bonus de critique peut durer de 3 secondes à 7 secondes, on gagne 1 seconde par niveau, c'est ça qui est intéressant, autant le rate critique ne bouge pas, mais la duration, franchement 60%, ça commence vraiment à faire mal, surtout que vous le voyez, elle est en attaque range de Verifar de très loin, donc là, ça peut vraiment faire très mal avant que vous arriviez au corps à corps sur elle, sur son deuxième skill qui est tout aussi intéressant, d'ailleurs avant de passer au deuxième skill, n'oubliez pas, vous pouvez l'obtenir dans la roue, contrairement à notre ami Cendrillon qui lui s'obtiendra sur l'event du gouverneur le plus puissant, la petite différence, donc plus difficile d'obtenir Cendrillon. On passe donc au deuxième skill, c'est un skill passive qui permet la normale attaque damage bonus qui va de 5 à 15%, super intéressant, et permet de gagner de 5 à 15% en défense. Troisième skill, Storm Barrage, cette fois plus spécialisé pour les archers, puisque ça augmente les physicales attaques des archers de 10% jusqu'à 20%, et les normales attaques critiques damage bonus de 10 à 30%. Alors entre ça et le premier skill, normales attaques critiques damage bonus 30%, ça fait vraiment mal, c'est vraiment un commandant qui va énormément critique, donc qui va faire la majorité de ses dommages par critique. Quatrième et dernier skill, Falconer Charge, la charge du Faucon j'imagine, on se retrouve donc avec un bonus de marche qui va jusqu'à 30%, et une rage accumulation speed réduction de la cible qui va de 10 à 20%, très handicapant pendant 5 secondes, c'est très handicapant. Pour l'adversaire, il perd 20% d'accumulation de rage pendant 5 secondes, il va avoir énormément de mal à vous faire des gros dommages. Franchement, ce skill-là, il va être très handicapant en PVP pour les adversaires. Et on en arrive donc à l'expertise Cloud Strike, qui est juste une amélioration du Squall Shot, du premier skill. Alors c'est une amélioration vraiment légère je trouve, mais qui apporte quand même un bonus intéressant, on passe de 600 en dommage factor à 800 en maximum. Donc pas mal du tout pour Frygar, un commandant intéressant, sans être un commandant de ouf, mais je la trouve intéressante, il va falloir voir ce que ça donne sur les premiers rapports qu'on va obtenir une fois qu'elle sera disponible, puisque vous voyez un petit S2, on y reviendra après, c'est de la saison 2. On passe à Cendrillon, donc Cendrillon, Green Feather pour le premier skill, il a un coût de 1000 également, attaque range médium, donc lui en distance, il est moyen, comme ça l'indique médium, et il a un premier skill qui donne Rapid Fire, qui lui donne 20% d'augmentation de son attaque en plus, et ça dure de 3 à 7 secondes, donc 7 secondes, ça commence à faire beaucoup, 20% d'attaque, chaque fois qu'il a une additionnale, regardez, il a, pardon, il a 20% d'attaque en plus, et chaque fois qu'il lance une attaque, il a une attaque normale, il a une attaque normale en plus, toutes les secondes, jusqu'à 7 secondes, j'avais mal lu, donc ça fait une double attaque pendant 7 secondes, en plus d'avoir 20% d'attaque en plus, sur ce Rapid Fire, très intéressant, là ça doit faire très mal. Deuxième skill, Soaring, Ambition, on passe en bonus d'attaque quand il est en défense de bâtiment ou de sa propre ville, il gagne de 4 à 10% d'attaque en bonus, et il diminue la défense de l'adversaire de 1 à 5%, ça c'est intéressant, parce que diminuer la défense, c'est vraiment très handicapant pour l'adversaire, sachant que non seulement ça la diminue pour quand il va reprendre des coups de Cendrillon, mais aussi pour toutes les troupes qui vont se ramer au tour, très intéressant. Feather Strike, troisième skill, Passive Skill, qui donne à toutes les unités archers qui seront dirigées par Cendrillon de 4 à 10% d'attaque normale, critique, rate, bonus, super intéressant, et ça va augmenter aussi les points de vie des archers de 5 à 15%, bien intéressant, vous le savez, la santé c'est le top du top, donc c'est parfait. Et Forest Shadow, le dernier skill, Passive Skill, qui donne un bonus d'attaque de 10 à 20%, il va donner un Rapid Fire, et il va durer 1, 1, 2, 2, 3 secondes, jusqu'à 3 secondes. Regardez, ils disent précisément la première seconde de combat, ils vont gagner Rapid Fire la Légion, donc en rentrant le combat, ça peut durer jusqu'à 3 secondes, qui lui permet de lancer une attaque en extra toutes les secondes, et en plus ça va lui donner un bonus d'attaque jusqu'à 20% jusqu'à la fin de la bataille. Super intéressant ce skill, ça fait vraiment vraiment très mal, et si on regarde, si on imagine qu'on le met avec Osk, qui a pareil, en binôme sur un rallye, ou en défense, parce qu'avec Osk ça peut le faire aussi, ça va faire très mal, un bon binôme à tester. Et pour finir l'expertise, Free As Win, libre comme l'air, qui va augmenter, qui va rajouter, pardon, dès qu'on va faire 5 critiques, un Physical Damage Factor de 400, alors si on le met en binôme avec un commandant comme Fraggnar, ça va vraiment faire des milliards de critiques, et ça va vraiment tout le temps faire ce bonus de 400, franchement très intéressant. On le voit au niveau de l'arbre, c'est un arbre archer rallye précision, je ne vous l'avais pas dit, donc on l'avait deviné que c'était rallye. On voit, on a une petite pastille S2 qui nous indique que ce sont bien des commandants de saison 2, alors avec qui on pourrait le mettre ? Avec Fraggnar, 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 il faut que j'arrête, Fraggnar, on peut le mettre Cendrillon, franchement, ça pourrait le faire, ça ferait masse critique, ils ont tous les deux la petite pastille S2, ça ferait masse critique, mais avec Osk je pense également en attaque ou en défense, plus précisément en défense, même si Osk est très utilisé en attaque, ça peut aussi le faire. Alors voilà, c'est comme ça qu'on dissocie les commandants de S1 et de S2, ils ont une petite pastille, donc pour les S3 ça sera pareil. On va parler à présent de l'arbre de talent de Cendrillon, mais avant je vais vous montrer l'animation de son skill. Alors moi, je vous avouerai que j'ai été un petit peu déçu par l'animation de ce skill. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus impressionnant, en tout cas, en regardant ça tout de suite, c'est pas une dinguerie. Franchement, je m'attendais vraiment à un peu plus de spectacularité, de spectacle, ce sera beaucoup plus français, de spectacle sur l'animation de ce nouveau commandant. Je m'attendais à du lourd immédiatement vu ce qu'on a à présent dans Rise of Kingdoms, mais pas du tout, vous allez le voir, c'est très moyen. Alors peut-être qu'après on aura plus d'effets, mais là, vous allez le voir, c'est déjà assez long. La distance n'est pas très grande. Normalement, certains commandants arrivent à tirer de là. Lui, il est en distance moyenne, comme vous l'avez vu, donc il ne tire pas de très loin. Et regardez, on va avoir un déclenchement du skill. C'est pas ouf du tout. Regardez, voilà, c'est tout. Franchement, c'est même tout naze. C'est très très décevant. Je m'attendais encore une fois à bien bien mieux comme animation, plutôt que trois pauvres moustiques, moucherons, mouches qui volent autour et qui frappent comme ça. Franchement, c'est, on peut le dire, c'est tout naze. C'est éclataxe au troisième sous-sol. On va voir les arbres à présent. Il y a plusieurs arbres selon ce que vous voulez faire. Évidemment, je vous en montre plusieurs et ça va dépendre de votre style de jeu. Bien évidemment, là, c'est propre à chacun. Donc, on va regarder le premier arbre. On va partir évidemment, évidemment, sur des arbres qui vont reprendre les différentes spécifications, spécificités plutôt, des skills de notre ami Cendrillon. Alors, Cendrillon, comme je vous l'ai dit, on l'obtient sur le Strongest Lord. Donc, il va être plus difficile à obtenir que sa collègue. Tout le monde va l'avoir dans la roue. Mais lui, sur le Strongest Lord, eh bien, il va falloir déjà envoyer du lourd pour aller le chercher. On ne va pas le récupérer super facilement. Sur les arbres de talent, donc encore une fois, il y a plusieurs arbres de talent qui sont possibles. Si vous voulez aller chercher du rallye, si vous voulez aller chercher de la précision, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez. Le premier arbre de talent, c'est donc un arbre de précision que je vous conseille qu'il y ait un peu un arbre mixte. C'est d'aller chercher archer et précision. Donc, au niveau de la précision, vous allez chercher un point tout à droite. Franchement, c'est un point qu'on va retrouver, qu'on va aller souvent chercher quand on veut faire un arbre de talent plutôt performant sur la précision. On va aller chercher donc le skill marque de guerre qui augmente l'attaque de 3, on peut mettre 5 points jusqu'à 15% de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. C'est l'arbre, je dirais, classique quand on veut faire de la précision, d'aller chercher la marque de guerre. De l'autre côté, vous allez aussi aller sur la section marchman, donc tireur d'élite. On va aller mettre un point dans le mille qui va augmenter. Evidemment, elle va rajouter des cumuls. Lorsque votre légion est uniquement composée d'une t-tireur d'élite, elle obtient 5 cumuls d'augmentation d'attaque toutes les 10 secondes. Les cumuls augmentent d'1% l'attaque. Un arbre plutôt classique, mais plutôt très utilisé, celui-là, sur la précision. Un arbre vraiment, je dirais, standard, celui-là. On peut le retrouver chez plusieurs commandants. Moi, en tout cas, je l'utilise sur la plupart de mes commandants archers. Encore une fois, quand je ne veux pas me spécialiser en chasse contre les mages, par exemple, parce qu'en PVP, vous pouvez utiliser des arbres en précision plus spécialisés sur les mages. Sinon, vous pouvez utiliser une petite variante qui fait que les points au niveau du Marchman. Vous allez chercher plutôt le point qui va vous permettre d'avoir une vitesse de tireur d'élite pour augmenter la vitesse de marche de votre légion. Ça reste plutôt la même chose. Franchement, sur les arbres de précision, moi, j'utilise le premier que je vous ai montré. Ça reste classique. Il y a d'autres variantes. Encore une fois, il y a plein de variantes. Vous pouvez me dire un point juste avant dans l'arbre de précision, le point de dévouement juste avant la marque de guerre. Vous montez à 5 points sur le dévouement. Franchement, moi, je trouve vraiment la différence très très faible. C'est pour ça que j'utilise le premier arbre que je vous ai montré. Mais j'en vois plein qui utilisent des variantes. C'est pour ça que je voulais toutes vous les montrer. La grosse différence qu'on peut avoir, c'est au niveau d'un arbre qui serait spécialisé en précision mais plus sur les behemoths. Donc, si vous voulez utiliser en précision behemoths, l'arbre est légèrement différent puisque au niveau déjà du tireur d'élite, vous allez aller chercher à gauche l'attaque de tireur d'élite, la bonne humeur. Vous allez aller chercher aussi l'intimidation et vous on est toujours dans le mille. Et de l'autre côté, sur l'arbre à gauche, sur l'arbre à droite, pardon, dans précision, ça change aussi un petit peu puisque vous allez aller chercher poussé d'adrénaline au centre au maximum. Armement renforcé juste au-dessus au maximum également. Tout ça pour aller chercher invincible. Après, on part au centre puisqu'on fait du behemoth calme sous la pression. Et après, 2x5 points en bas pour intrépide et inarrêtable. Pour finir, on va toujours chercher la marque de guerre. Vous le voyez, ça ne change pas. On va toujours chercher en précision la marque de guerre. C'est ce qu'il y a de plus efficace. Oui, moi j'utilise toute variante, t'es le hante. Chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, dans les arbres les plus utilisés, c'est celui-là. On va chercher sur la précision encore une fois la marque de guerre. Après, vous pouvez choisir de faire un arbre full précision. Ce n'est pas ce que je vous conseillerais, mais en tout cas, il existe cet arbre full précision. Je pourrais vous en faire un, vous en partager un plus tôt. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre encore une fois en commentaire ou à venir le dire sur le Discord. Un autre arbre qui est utilisé avant de passer à un arbre garnison serait un arbre tireur d'élite pour contrer les mages, pour être un match killer, comme on le dit classiquement. Alors là, il y a une variante forte puisqu'on ne va plus dans la précision. On va très peu dans la précision. On va claquer seulement 16 points en précision. Alors on passe en attaque globale évidemment à 5. Vitesse globale en bas, les 5 points sur l'arbre en bas à 5 également. On repasse au centre avec armement renforcé à 5 et on met juste un point en invincible. C'est tout. Tous les autres points doivent partir dans l'arbre tireur d'élite. Marchman sur l'arbre tireur d'élite, c'est simple. Attaque des tireurs d'élite, on le met à 5. Au nord, la vitesse des tireurs d'élite, au nord, en haut, on le met aussi à 5. Après, on passe en bas avec intimidation à 5 sur 5 également. Puis, on met un point sur dans le mille. Pour le moment, ça ne change pas trop de l'arbre précision 1. C'est après que ça change puisqu'on va plus loin. On met contre-tactique magique à 5 sur 5. Forcément, puisqu'on veut être un match killer, il faut contrer les dommages. L'unité de tireur d'élite de votre légion inflige 1% jusqu'à 5% de dégâts en plus aux unités magiques. Ensuite, on va aller chercher en bas insensibilité à 5 sur 5. Encore une fois, lorsque le nombre d'unités de votre légion est inférieur à 50%, leur attaque augmente de 0,5% jusqu'à 2,5 de mémoire quand on est en 5 sur 5. Puis, on va tout en haut. Dernière parole, on va le mettre en 5 sur 5. Votre légion inflige de 0,8 à 4% de dégâts de contre-attaque en plus. Encore une fois, de mémoire. Et on finit avec le skill Track. Lorsque votre légion est uniquement composée d'unités de tireur d'élite. Elle inflige fragilité quand elle lance sa maîtrise de la rage, ce qui augmente les dégâts d'attaque normale subi de 10% pendant 5 secondes. Cela peut être déclenché une fois toutes les 10 secondes. Dépenser 5 points de talent en plus, blablabla, 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 pour l'atteindre. Franchement, très lourd ce skill. Et cet art va vous permettre clairement de déboîter les mages. Cela va leur faire très mal avec Cendrillon. Franchement, il a l'air très prometteur. On va voir ce que cela donne dès qu'on aura les premiers rapports. Au niveau d'un arbre de défense sur Cendrillon, si on devait aller chercher un arbre, cela serait un arbre classique. On prend les skills du centre déjà avec à fond santé globale, puis attaque globale, puis poussée d'adrénaline. Ensuite, on part de l'autre côté. Alors, quand je dis de l'autre côté, on part à gauche d'abord avec l'attaque équitable. Puis, on prend l'alerte en 5 points. Au-dessus, frustration, 5 points également. Le skill du centre, plan d'attaque. Et on finit par le dernier en haut à gauche. Un renversement de situation. Franchement, cet arbre-là, il est vraiment très intéressant de mon point de vue, mais il va falloir le tester pour être sûr que ce soit efficace avec Cendrillon. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette présentation des skills et des arbres de talent de Cendrillon, en tout cas, vous sera utile. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous ? Pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur Call of Dragons. Cendrillon, c'est un bon jeu. Pour vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne. Cendrillon, c'est un bon jeu. Cendrillon, c'est un bon jeu. Cendrillon, c'est un bon jeu. Cendrillon, c'est un bon jeu.